Bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours j'écris une vidéo pour vous aider à maîtriser le MBTI efficace, le MBTE. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour le maîtriser, ce fameux MBTE ? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si même vous êtes arrivé il y a quelques semaines, quelques mois, il est probable, et même si vous êtes là depuis des années, il est probable que parfois je puisse dire des choses que vous ne compreniez pas. Je peux parler de certains modes, de certaines personnalités, ou de certaines fonctions d'une manière qui est peut-être un peu bizarre. Le MBTE est un système qui est plus complexe que le MBTI classique, dans lequel il y a juste quatre lettres, enfin huit, à connaître, à comprendre, introverti, extraverti, bon, on voit à peu près ce que ça veut dire. Intuition, sensation, très bien, pensée, sentiment, P et J, bon, ça c'est pas très clair, c'est pas très net exactement comment est-ce qu'on va les différencier, ou même ce que c'est censé être en fait, mais bon, c'est quand même un système qui est relativement clair et simple. Dans le MBTE, on parle rarement des lettres, on va souvent parler déjà des fonctions, ce qui fait que c'est déjà plus complexe, vous connaissez peut-être les fonctions du MBTI classique, mais bon, chaque fonction, elle a aussi un truc spécifique avec la sexualité, il y a aussi les besoins humains, qu'est-ce que c'est que ça ? Décideur-observateur, qu'est-ce que c'est que ça ? Des doubles introverties, des doubles introverties, qu'est-ce que ça veut dire ? Les modes, qu'est-ce que c'est que tout ça ? En réalité, il y a un moyen simple de maîtriser le MBTE, parce que comme tout est un peu interconnecté, c'est très facile de s'y perdre, et plus on est dans un environnement chaotique, plus il est bon d'avoir une feuille de route, plus il est bon d'avoir un objectif clair, de savoir exactement qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi est-ce qu'on le cherche et comment est-ce qu'on le cherche. Donc, il y a sur cette chaîne plein de vidéos en vrac, on ne sait même pas par où commencer. Ce qu'il est bon de faire pour maîtriser le MBTE, c'est de se dire « Ok, je vais juste… » « C'est quoi son truc de décideur-observateur ? De quoi est-ce qu'il parle ? » On va se concentrer sur ça. Sur la chaîne, vous pouvez trouver un outil qui permet de chercher des vidéos en question. Sur navigateur, il me semble que sur téléphone, on peut aussi le faire. Vous tapez d'ailleurs juste « Pierrickia décideur-observateur », si c'est sur ça que vous voulez vous concentrer. Et vous trouverez donc toutes les vidéos qui parlent de décideur-observateur. Ce sujet deviendra beaucoup plus clair. Seulement une fois que vous aurez compris ça, vous pouvez passer à la suite. Un autre moyen de maîtriser tout ça, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description qui vous amènera sur une page où il y a un descriptif des bases du MBTI. On commence avec les lettres auxquelles on ajoute une charge, pardon, introvertie ou extravertie. Du coup, on a des fonctions. À partir des fonctions, on voit aussi les besoins humains, etc. Tout ça expliqué dans le premier lien dans la description. Vous verrez, c'est une présentation de ce qu'est le MBTI efficace et aussi une présentation de l'espace membre. Dans un second temps. Troisième chose pour maîtriser le MBTI, c'est de commencer avec les choses basiques. Vous ne savez peut-être même pas ce que c'est les choses basiques et qu'est-ce qui est avancé. Par exemple, les modes, c'est quelque chose qui est avancé. Parce que les modes, on a besoin déjà de savoir qu'est-ce que ça veut dire les besoins humains pour comprendre les modes. Donc, il est bon de commencer avec les éléments les plus petits possibles. Décideur-observateur, comme j'ai pu dire. Mais en réalité, les fameux besoins humains, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Quand je parle de DI, de OE, de OI et de DE, ces choses-là, ce sont des choses qui sont très intéressantes pour commencer et pour découvrir le MBTE. Donc, je vous conseille vivement de commencer par les besoins humains, décideur-observateur. Seulement ensuite, par les fonctions. On pourrait croire que les fonctions, c'est un des trucs les plus importants. C'est vrai, mais ce n'est pas un des trucs les plus faciles. Et ce n'est pas par ça qu'il est bon de commencer, malgré l'importance qu'ont les fonctions dans les personnalités. Et enfin, quatrième chose à faire pour maîtriser le MBTE, c'est d'aller là où il y a le meilleur contenu. Sur la chaîne, vous avez peut-être remarqué que ce sont des vidéos qui sont coupées. Et ce sont des vidéos où on commence, ça se voit que je disais quelque chose avant et ça se voit que je continue à parler après. Là où je fais le contenu le plus poussé et le plus qualitatif, dans lequel je rentre le plus dans les détails, c'est dans l'espace membre. On a analysé des dizaines et des dizaines de personnes. On a analysé leur personnalité complète, des personnes qui vous intéressent certainement, comme Macron, comme Idrissa Berkane, comme Zemmour. Il y a plein d'acteurs, de youtubeurs, de musiciens. On a parlé des gens comme Thierry Casasnovas, par exemple, aussi des personnes un peu controversées. Ou des personnages assez loufoques, comme Arouf Gangsta, comme Sylvain Durif. Plein de personnes qui n'ont rien à voir d'autre que le fait que ce sont des humains. Et toutes ces personnes-là, on peut les comprendre quand on maîtrise le MBTI efficace. Donc, le meilleur endroit pour maîtriser ça, c'est dans l'espace membre. Car c'est là qu'il y a le contenu le plus poussé, le plus informatif. Et dans lequel on apprend le plus de choses. La chaîne YouTube est aussi très bien pour ça. Mais ce n'est que le sommet de l'iceberg. Dans l'espace membre, vous pourrez trouver un format qui s'appelle les décodages. Où là, je parle d'un sujet donné. Souvent, ça parle des fonctions, des modes, de choses comme ça. Mais aussi, de choses plus larges. Parfois, je parle de relations de couple. Parfois, je parle de psychologie de manière générale. J'ai ailleurs des décodages. Il y en a aussi des dizaines et des dizaines sur tous les sujets. Ils sont rangés d'ailleurs par thème, etc. C'est absolument génial pour justement s'y retrouver. Et pour pouvoir étudier le système pas à pas en fonction des sujets qui nous intéressent. Il y a aussi un autre format qui s'appelle les typages efficaces. Dans lequel on prend une personne qu'on va analyser de A à Z. En parlant d'Idrissa Berkane, par exemple, il y a un typage efficace sur Idrissa Berkane. Qui est en trois parties. Dans lequel on a vu et on a passé en revue toute sa personnalité. De ses sexualités jusqu'à son dernier mode. C'est quelqu'un qui est très compliqué à comprendre. Donc si vous débutez, je vous conseille peut-être de commencer par juste la personne qui vous intéresse le plus. La personne que vous connaissez, qui vous intéresse. Vous pourrez ensuite aller creuser grâce au décodage efficace. Pour vous renseigner encore davantage sur certains des éléments dont on aura pu parler. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle les typages express. Là, ce sont un peu comme les typages efficaces. Mais c'est de manière beaucoup plus rapide. On prend une personne. La dernière en date, c'était par exemple Léa Salamé. On a vu toute sa personnalité dans une interview qu'elle avait faite. On a analysé tout ça. A chaque fois, elle disait un truc. Je faisais pause. J'explique dû à ses fonctions. Par exemple, c'est une ST, Léa Salamé. J'expliquais ça. Elle a un mode sommeil qui est inférieur. J'expliquais aussi pourquoi. Comment est-ce qu'on le voyait ? Comment est-ce que ça se manifestait ? Quel problème est-ce que ça crée ? Et ça, ces contenus-là durent environ une heure, je dirais. Il y en a aussi, encore une fois, des dizaines sur plein de gens. Il y a tellement de contenus. L'espace Combre est la plus grande bibliothèque de contenus francophones sur le MBTI. Et à fortiori, le MBTI efficace. Mais ce n'est même pas fini. Parce qu'il y a aussi, par exemple, les paretos, dans lesquels je découvre une personne que vous avez choisie. Ce sont les membres qui votent pour la personne qu'ils veulent voir. Et ils peuvent même, et ça, c'est tout nouveau. C'est d'ailleurs un membre qui m'a proposé de mettre en place cette possibilité. Ils peuvent même savoir à l'avance qui est-ce qu'on va avoir. Comme ça, ils peuvent eux-mêmes, et tu pourras du coup aussi toi-même, essayer de tiper la personne. Et ensuite, quand le typage officiel, que j'aurais fait en tout cas, sortira, tu pourras voir qu'est-ce que tu as trouvé pareil, où est-ce que ça diffère, qu'est-ce que tu avais mal compris, où est-ce qu'on a trouvé des choses qui sont similaires, etc. C'est extrêmement utile pour maîtriser le MBTI efficace. Et ça, pareil, c'est de l'espace membre. Et il y en a encore une fois, je te le donne à 1000, des dizaines. Comme je viens de le dire, par exemple, quand on est membre, on peut aussi discuter. Il y a beaucoup de membres qui me proposent parfois des idéaux. Elles sont très bonnes, donc je les implémente. Il y a aussi un accès qui est illimité à tous les contenus que je viens de citer. Encore un autre que je réserve juste après. Mais aussi, il y a des outils. J'ai créé durant les derniers mois, ça m'a pris environ depuis six mois, je travaillais dessus. Un outil qui permet de tiper les gens en semi-automatique. Tu verras, c'est extrêmement utile. Ça accélère à mort le processus d'analyse des personnalités, etc. Et ça, tu y as accès, tu as juste à cliquer. Tu peux choisir à chaque fois entre des I et des E ou des choses comme ça. Tu as juste à cliquer et ça t'emmène directement à la prochaine étape. Et du coup, juste en cliquant sur l'un ou l'autre, tu finis par réussir à tiper les gens comme ça. Tu as aussi des fiches avec les définitions. Tu as aussi des fiches avec les différentes personnalités qu'on a déjà analysées, etc. Il y a plein de ressources, plein d'outils, plein de contenus qui te sont disponibles instantanément dès que tu rejoins l'espace membre. Et je disais donc, il y a encore un autre type de contenu qui sont les analyses efficaces. Ça aussi, il y en a plein sur la chaîne. Ce sont les vidéos où c'est quelqu'un qui parle et il y a un petit carré rouge avec des trucs qui s'écrivent en jeu. Là, il y a aussi ça pour les personnalités double charge. Donc, les doubles extravertis, les doubles introvertis. Si tu ne sais pas ce que c'est, dans l'espace membre, il y aura plein de contenus qui te l'expliqueront. Aussi, dans l'espace membre, on peut créer nous-mêmes des postes. On peut discuter avec les autres membres. On peut échanger entre passionnés. On peut poser des questions, des gens nous répondent. Parfois, c'est moi qui réponds. On peut poster des choses, des observations, des choses qu'on voudrait partager avec d'autres gens qui sont intéressés par le sujet. Tout ça est possible dans l'espace membre. Et si tu veux y accéder, il y a d'ailleurs une promotion qui s'arrête ce soir à minuit. C'est le dernier jour pour y accéder à un tel tarif. Il y a 40 euros qui te sont offerts tous les mois. Ce n'est pas juste le premier mois. Ce n'est pas une période d'essai. Ce n'est rien de tout ça. C'est un prix qui va être fixe tous les mois. Tu pourras y accéder avec la réduction qui va s'appliquer de 40 euros tous les mois, potentiellement à l'infini en fait. Jusqu'à ce que tu décides de partir car l'espace membre est sans engagement. Tu te désabonnes en deux clics et en une minute, en 30 secondes, je dirais même top chrono. Bien. Donc, avec ces quatre astuces, tu sauras du coup comment maîtriser le MBTI efficace. Tu pourras comprendre les personnalités, tu pourras analyser les gens, que ce soit des gens sur Internet, etc. ou des gens dans la vraie vie. Et en plus, tu auras même gratuitement une formation, celle de ton choix, parmi toutes celles du catalogue qui te sera totalement offerte, qui sera totalement gratuite. Si tu profites donc de l'offre qui s'arrête ce soir à minuit. En tout, il y a près de 200 personnes qui sont déjà passées par l'espace membre. Ça existe depuis près de quatre ans maintenant. Et il y a pas mal de gens qui viennent d'arriver d'ailleurs. Donc, tu ne seras pas le seul à être nouveau. Et en plus, il y a aussi des contenus qui sont faits justement pour les nouveaux, pour se faire à la chose, etc. Bref. Premier lien dans la description, non seulement pour connaître toutes les bases du MBTI efficace, mais aussi pour profiter de l'offre et rejoindre l'espace membre. Je vais t'expliquer dans le premier lien dans la description. On t'attend. Prends soin de toi. A très vite. Salut.